Après avoir passé des années dans des relations toxiques, il y a quelque chose que j'ai posé très clairement avec l'homme qui rentrait dans ma vie. Je vous explique cela dans la vidéo. J'ai grandi dans un environnement familial où les relations étaient toxiques. Évidemment, moi-même n'ayant pas d'autres modèles à prendre autour, j'ai reproduit ça avec mon ex-compagnon, mon ex-conjoint, le père de mes enfants. Comme j'ai beaucoup travaillé sur la question des relations, comme j'ai bien sûr appris comment je fonctionnais, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi ça avait dysfonctionné, dès que j'ai rencontré Jean, quelque chose en place très rapidement. Une des choses que j'ai comprises dans le fonctionnement toxique que j'avais, car il faut bien comprendre qu'une relation toxique, c'est une relation entre deux personnes. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui est plus toxique que l'autre, c'est la relation qui est toxique et chacun a du travail à faire pour améliorer cette relation. Bien sûr, quand il y en a un ou une qui fait l'effort et que l'autre ne veut pas avancer sur la question, ça va être compliqué et pour ma part, ça va mener à un divorce. Donc ce fonctionnement dont j'avais pris conscience, c'est que j'avais tendance à vouloir sauver l'autre personne et surtout à lui venir en aide ou à faire des choses à sa place sans qu'elle me l'ait demandé. Donc j'ai expliqué à Jean, j'ai dit écoute voilà, c'est mon fonctionnement, j'ai un petit peu cette tendance là. Donc si jamais tu me vois mettre quelque chose en oeuvre ou te faire une remarque sur quelque chose qui ne me concerne pas mais qui te concerne et que moi j'interviens dans le truc, et bien surtout tu me dis de stopper tout de suite parce que là je ne suis pas dans la bonne direction. Donc ce fonctionnement, maintenant que j'en avais évidemment conscience, et bien évidemment je pouvais faire attention. C'est-à-dire que par exemple, s'il était en train de bricoler, que je l'entendais un peu râler, tant qu'il ne m'appelait pas et je lui avais expliqué avant, je dis si tu as besoin d'aide, tu m'appelles. C'était clair entre nous que quel que soit le sujet, qu'on soit en train de faire un courrier, qu'on soit en train de faire quelque chose, qu'on soit en train de gérer quelque chose de la maison, de la cuisine, de le ménage, si l'un ou l'autre a besoin d'une aide, et bien il vient le demander tout simplement pour améliorer les choses. Mais s'il n'y a pas de demande claire, et bien je n'ai pas à intervenir. Pour moi au début, c'était un petit peu compliqué, je dois l'avouer, parce que j'avais à l'intérieur de moi, « Oui mais ça je sais faire, donc je peux peut-être l'aider. » Et puis il y avait deux petites voix dans ma tête qui disaient « Non, 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 tu ne fais rien, tu ne bouges pas, il n'a rien demandé, donc tu restes où tu es. » Et il y a un jour, évidemment, la peau de banane est arrivée, et je me suis gaufrée en beauté. C'était au moment du premier confinement, le moment où on était vraiment très, c'était tout le début, c'était compliqué, etc. Et mon chéri avait des médicaments à prendre à la pharmacie pour lui, on avait des petites courses à faire, donc on essaie de tout regrouper pour y aller tous les deux et faire la sortie ensemble. Et au moment de sortir de la maison, je lui dis « Est-ce que tu as pris ton ordonnance ? » Et là il me regarde, il dit « Oui maman. » Et voilà la peau de banane que je venais me prendre, parce qu'en effet, l'ordonnance c'était juste pour lui, c'était ses médicaments à lui, ce n'est pas moi qui avais besoin de médicaments. Donc c'était son problème à lui s'il oubliait son ordonnance, ce n'était pas mon problème à moi. Donc en faisant cette remarque, quelque part, j'étais en train de le materner ou de le prendre pour un petit garçon. Et dans une relation de couple, prendre l'autre pour un petit garçon ou pour une petite fille, ce n'est pas bon du tout. Donc évidemment, ce n'est pas à faire. Évidemment, ça a été un gros éclat de rire, ce moment-là. Et ça reste une situation dont on reparle de temps en temps, justement, pour expliquer aux personnes que l'on peut rencontrer quel est le fonctionnement que l'on a qui fait qu'on ait une si bonne relation et qu'on puisse fonctionner harmonieusement sans qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre et surtout que chacun se sente pleinement adulte et non materné, manipulé non plus par lui. Voilà cette clé précieuse que je vous ai partagée. Je vous souhaite de tout mon cœur qu'elle puisse rentrer dans votre vie si ce n'est pas encore le cas parce qu'elle est très, très importante. Et si vous souhaitez être accompagné pour justement pouvoir la mettre pleinement en œuvre, parce qu'au début, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de distinguer, c'est de dire « Oui, mais je veux rendre service. » « Oui, mais OK, c'est bien de vouloir rendre service. » « Mais est-ce que l'autre l'a demandé ? » « Ah, ben non, OK. » Il y a tout un petit truc à appréhender parfois pour certaines personnes avant de pouvoir vraiment la mettre en pratique dans le quotidien et surtout que ce soit parfaitement ancré dans les cellules pour ne pas se retrouver avec ces deux petites voix. Mais au début, c'est normal quand on apprend d'avoir « Non, mais je veux l'aider. » « Oui, mais non, mais il n'a rien demandé. » « Donc, attends, reste là, etc. » Voilà, je suis disponible pour vous accompagner là-dessus. Les informations sont dans la description. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et je vous souhaite de très belles relations. À bientôt.